Yo l'ami bienvenue à toi sur cette toute nouvelle vidéo on se retrouve pour une petite vidéo tuto je vais tenter de réparer cette petite télé de la marque Dual, le modèle je te le dis de suite qui se situe juste derrière en même temps je te mettrai une petite photo à l'image, le modèle c'est DL32HD002 cette petite télé, je ne sais pas combien de pouces elle fait, et bien cette petite télé j'ai eu gratuitement envers une femme qui me l'a donné parce qu'elle a un souci, donc son souci quand tu la branches il y a le standby qui est éclairé, tu l'allumes, ça s'éclaire tu vois la marque s'afficher, le rétro éclairage fonctionne sauf que ça se coupe directement je te montre voilà c'est branché, maintenant on voit la petite LED du standby ici, qui a un petit bouton pour le trouver il est où il est là, alors là ça va se lumer voilà, Dual, et puis là plus rien si je passe la lumière sur l'écran, on voit à des endroits là, aucun signal qui apparaît mais on le voit peu en gros le rétro éclairage, je suppose qu'il a un souci une LED ou un bandolet qui se met en court circuit mais bon, j'ai regardé une vidéo un instant sur Youtube concernant la panne qu'il pourrait avoir je suis tombé sur une vidéo, qu'un mec qui est comme moi c'est pas un professionnel, c'est un amateur et c'est à peu près ce genre de modèle de télé là et il l'a vu sur sa carte d'alimentation au niveau du secondaire, qui gère le rétro éclairage l'alimentation du rétro éclairage il y avait un condo, gondolé sur le dessus il l'a remplacé par un neuf et la télé est repartie à nouveau et bien là, je vais vérifier si le problème de cette télé c'est dû à ça je la mets comme ça, écran sur la table et là, je vais les monter ici donc il y a une vis ici il n'y a pas beaucoup de vis il n'y en a que deux a priori ah non, il y en a quatre, non trois il y en a une ici, une là et une là je ne sais pas du tout si tu vois bien je vérifie non donc je te penche un petit peu et puis tu sais quoi, je te rapproche plus de moi là tu verras mieux il y a une vis là, une vis ici et là et après je crois que ça devrait venir enfin j'ai réussi c'est là et puis là voilà mais c'est exactement la même exactement la même voilà bon bah du coup je sais ce qu'il faut remplacer parce que je viens de voir c'est exactement la même carte que j'ai vu sur la télé de la personne qui a récupéré la poubelle tu as l'entrée là, le 220 ici le pont de diodes où il y a les quatre diodes tu as le gros condo du 220 là tu as l'ama pour le la dalle là c'est les haut-parleurs ici c'est le rétro-éclairage et là c'est les ponts de diodes du rétro-éclairage la bobine bah pour le rétro-éclairage sans doute et là c'est les condos pour le rétro-éclairage et regarde bien il y a un petit condo qui est boursouflé c'est celui-ci que le mec il a remplacé et moi je vais le remplacer par le même ou même un peu plus puissant mais à respecter les micro-farades si c'est admettons 1000 micro-farades il faut le remplacer par le même en micro-farades et mettre un peu plus puissant admettons si c'est du 35 volts tu peux mettre 5% en dessus mais pas trop haut non plus du coup là il faut que je débranche tout parce qu'il faut sortir la carte de sa place bien sûr je vais d'abord court-circuiter le gros condo voilà pourquoi il faut court-circuiter le condo et puis ça évite de se prendre un coup de châtaigne il y en a qui utilisent une résistance de 10 ohms pour circuiter le condo pour éviter de l'abîmer mais bon moi je n'en ai pas du tout donc je fais comme ça c'est bien sûr si tu viens tout juste de débrancher la télé qu'il faut court-circuiter le condo parce qu'il reste de la tension dedans du courant voilà ça c'est fait maintenant deux petites filles la petite map enlevé ça c'est fait il faut dévisser la carte de la télé voilà cette vis elle était à peine vissée ah bah elle aussi voilà et je vais faire la même chose pour les condos qui sont derrière principal d'alimentation secondaire et ça c'est la bobine pour transformer le courant qui passe du primaire au secondaire voilà la petite bobine donc là il n'y a pas de courant fort ici il n'y a pas de courant fort et puis là non plus le gros courant est ici cela c'est coupé et lui je l'ai je l'ai pour circuiter donc il est vide après je vais faire pour les deux là qui sont là voilà et voilà il y a là il y a le condo et un condo après il y en a un autre il est là il est caché donc ça va c'est celui-ci que je vais remplacer c'est un Samxo la marque un 35 volts 330 UF donc microfarad 35 volts je crois bien que j'en ai avant de dessouder le condo je vais passer un coup de pinceau sur la carte pour enlever toute la poussière après je vais chercher mon fer à souder mon fil d'étain et bien sûr il va me falloir aussi ma pompe à dessouder je dépose la carte sur la table à ne pas mettre la carte sur quelque chose de qui permettrait de faire des courts circuits sur les composants donc tout ce qui est carcasse tout ce qui est pas plastique ou bois évitez de poser dessus si c'est du métal il faut pas poser dessus voilà je prends ma carte je la mets là je vais aller chercher tout ce que je t'ai dit on se retrouve de suite nous revoici à présent vidéo donc j'ai regardé dans une boîte excuse moi je t'ai fait bouger j'ai regardé dans une boîte où j'avais mis des condos de côté et je n'ai pas trouvé les le même mais en revanche sur une carte d'alimentation qui fait alimentation entrée ici ce du primaire et puis ça gère l'image le sont tout pareil que celle ci et elle fonctionne il ya deux condos exactement pareil que celui qu'on va remplacer et les condos que je vous parle c'est ici du 330 microfarad 35 volts 105 degrés bon là je passe un coup de pinceau là dessus pour dépoussiérer le tout voilà c'est tout propre maintenant je retourne la carte c'est ici c'est cela c'est ici qu'il faut dessouder pour dessouder il me faut mon fer à souder qu'il faut que je branche alors j'ai pas de de multiprise une ravange il me faut une ravange là j'ai ma multiprise derrière la télé je vais la récupérer mais il ya les tubes néons qui sont branchés mince qu'est ce que j'ai fait c'est la dalle parce que j'ai une dalle d'une télé la télé listo qui a derrière mon nouveau meuble télé que d'ailleurs celle-ci il faut que je trouve une télé de récup pour des bandes au lèvres j'ai branché mon fer à souder il faut attendre que ça soit chaud et pour dessouder il faut pas hésiter à remettre de l'étain sur le la soudure c'est pour pouvoir dessouder correctement pour dessouder il faut toujours remettre de l'étain sur la soudure d'origine après avec la pompe à dessouder tu chauffes ta soudure avec ton fer à souder et tu vas pomper l'étain qui est chaud bon bien sûr ma pompe à dessouder il faut que je la remplace parce que là c'est bouffé le plastique malheureusement et sur amazon il y en a une à 8 euros elle est très bien c'est avec un embout en tiflon et les pompes à dessouder bah c'est la même que celle-ci mais avec un embout tiflon et elles sont très bien celles-ci parce qu'au moins elles chauffent pas comme ça ça fait pas ça et ça aspire mieux à la soudure j'ai l'attention de me l'acheter dès que je peux au plus vite ce serait bien et euh après le la tresse à dessouder c'est pas mal aussi il faut rester euh il faut laisser la tresse à dessouder sur la soudure laisser le fer à souder chauffer tu dois aussi ajouter de l'étain un petit peu sur ton fer à souder pour aider à dessouder correctement la la soudure et l'étain euh la tresse à dessouder boit l'étain voilà ça absorbe t'as pas besoin d'aspirer avec euh comme une pompe à dessouder c'est carrément euh ça ça boit l'étain mais il faut faire attention parce que la tresse à dessouder elle peut rester euh soudée à à la carte et ne pas tirer comme un guedin sinon t'arrache le la partie où tu dois souder sur ta carte c'est ça qu'il faut faire attention voilà je vais passer un petit coup sur cette carte où je vais récupérer les condos des condos cela il fonctionne pour pas s'inquiéter c'était sur une télé qui fonctionnait et puis voilà puis ils sont même pas bondés ça il doit être peut-être chaud ouais il faut ça je sais pas si j'ai envie de te faire bouger Mia il y a ta patte sous mes fesses c'est dérangeant merci de me l'avoir enlevé alors ce qui serait pas mal c'est d'avoir une troisième main qui se fixe sur la table pour éviter de ce genre de truc que la la carte elle glisse et tout et voilà c'est toujours un truc à acheter et ça demande toujours de l'argent on fait avec les moyens du bord on est pas tous riches pour en avoir une c'est une façon de parler le mot riche on fait avec les moyens du bord avec ce qu'on a avec ce qu'on peut avoir voilà alors est-ce que je vais elle est pas bien ma ma pompe à dessouder et puis c'est des soudures c'est à l'usine donc c'est pas c'est pas évident à dessouder ces soudures là c'est fait par machine je vais tirer sur le condo en même temps c'est peut-être pas une très bonne solution mais bon parfois c'est une belle merde à dessouder et ça c'est une belle merde j'ai le mal allez il vient ben fuite ça me l'a enlevé complètement putain il est mort bon ben du coup il y en a un qui est faux qui est hs celui-ci ça devrait peut-être le faire la soudure à s'envue correctement alors ça ça va me faire chier j'enlève cette merde on va peut-être remettre un peu plus d'étain sur ceci faut pas que je me brûle m'en fout de la carte moi ce que je veux c'est le condo je pousse sur les pattes pour essayer de déj parce que ces soudures là c'est une belle merde à dessouder c'est je sais pas en quoi c'est soudé mais j'en chie il ya des cartes où ça vient de suite pour dessouder mais c'est si purée qu'est ce que c'est une belle merde du coup je suis obligé de pousser sur les portes les pauvres condo il est chaud j'en ai marre de se faire un souder de merde aussi je veux voir si je peux rajouter de l'étain et enlever ça ma pompe à dessouder elle est pas top pour aspirer quelque chose c'est pas évident en bout de merde là tout fondu le machin j'y suis presque un côté qu'aider ah enfin maintenant faut que j'enlève sur cette carte alors celui qui va pas c'est celui qui est comme j'avais dit celui que je m'écouvre pas c'est là ici non c'est pas ça que je voulais c'est ça alors j'espère pas que c'est la même merde celle-ci ma pompe à dessouder c'est une belle galère les gars tirer sur le condom en même temps pour dessouder mon sens t'espoir voilà il a enlevé je mets le nouveau le il y a une polarité là le le moins ici là le moins je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie je dois être à 20 là il est plaqué à la carte je soude j'ai rien pour nettoyer bon là c'est bon si j'ai quelque chose pour nettoyer je reviens de suite j'y pensais plus que j'en avais racheté une ça c'est fait alors et je vais mettre mon tel en charge vu qu'il y a la multiprise à côté je vais juste débrancher mon fer à souder et je te branche toi ah mais on va voir le câble bah oui alors ce que l'on va faire là à présent c'est qu'on va faire de la place sur la table pour que je puisse réinstaller la carte comme ça là bon fais moi confiance je branche là c'est branché il y a toujours le stand-by j'appuie sur le bouton pour l'allumer on attend dual et voilà problème résolu c'est reparti ça fonctionne nickel par contre j'ai pas la télécommande mais le rétroéclairage se rallume il reste fixe il fallait juste remplacer ça le condo le petit condo 330 microfarad 35 volts 105 degrés qui était bombé qui est bombé là sur le dessus il y avait juste ça à remplacer et ce n'était que de la récup le condo que j'ai mis dans dans la télé et puis là maintenant c'est reparti et bah une télé de récupération que l'on m'a donné il faut que je récupère bien sûr juste la télécommande qui va avec parce qu'il n'y a qu'un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre et il n'y a pas d'autre bouton pour aller dans les menus que dalle mais là elle est repartie pour je ne sais pas combien de temps voilà une télé réparée gratiquement que j'ai eu waouh c'est vrai que c'est propre tu veux dire véritablement propre ferie la meilleure capsule vaisselle et on se retrouvera pour réparer ces trois télé là ensemble que l'on m'a donné aussi il y a deux samsung et une thompson sur ce l'ami c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle fait bien que tu as bien apprécié à la regarder n'hésite pas à me soutenir avec ceci le gros pouce de l'amour abonne toi si ce n'est toujours pas fait et je te remercie en retour je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao